Bonjour à tous les amis, mes frères du Notre-Mère. Alors, comment ça se passe ? Moi je vais très bien, j'espère que vous allez bien aussi. N'est-ce pas merveilleux de voir comment le monde est en train de changer sous nos yeux ? C'est inquiétant quand même. J'espère que ça ne changera pas beaucoup. Ou j'espère qu'il y aura assez de militants comme moi pour se battre dans le but de garder le monde tel qu'il était. Même si je sais que c'est impossible de vraiment garder le monde tel qu'il était. Mais au moins garder les principes les plus forts. Les principes qui font de nous ce que nous sommes. Les principes qui nous séparent. Vous savez, il faut respecter les humains. Il faut considérer l'être humain, peu importe son origine. Mais on ne peut pas mélanger les humains. Oui. On ne peut pas essayer de prendre la culture indo ou indienne et essayer de malaxer ça à la culture burkinabé ou togolaise. Ça n'a aucun sens. Sinon on changerait complètement le burkinabé en indien. Ou l'indien au burkinabé ou togolais. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'avec l'idée de la mondialisation qui peut-être était une idée apparemment d'unir les humains, d'égalité, on pourrait respecter cela. Mais on ne peut pas unifier tout le monde. On ne peut pas faire de nous une seule chose. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas essayer de nous faire réfléchir de la même façon. On ne peut pas tous réfléchir de la même façon. On ne peut pas être de la même façon. On a nos idées, on a notre façon de réfléchir. Les Africains en général payent la dot. Il y a un respect pour les parents de la famille, de l'ami. Il y a un respect pour la belle famille. Il y a le papa de l'ami qui est papa. Ce n'est pas Georges ou Luc ou Patrick ou Nicolas. Il y a l'oncle qui est tonton, mais bon, papa en réalité. Donc voilà, je pense que Internet est génial, mais Internet peut être très dangereux. Tout ce qu'il y a comme nouvelles technologies. Enfin bref, je ne vais pas trop aller dans les détails. Je pense que vous comprenez ce que j'ai dit. Aujourd'hui déjà, on vient d'apprendre qu'on peut te vérifier ici. Et puis tu vas là-bas, on comprend si tu étais là ou pas. Enfin bref, j'espère que vous avez compris le code. On peut te vérifier ici. Mais toi tu pars à Paris, on va voir si on t'avait vérifié ou pas. Ah, non. Ce n'est pas génial. Moi je pense que c'est quand même beau de garder l'anonymat. De vivre sa vie telle que soit. De vivre en indépendance. Ah, c'est bien toutes ces histoires-là, mais quand on comprend qu'on peut te suivre, on peut savoir exactement où tu es, on peut voir ton nom, on peut identifier comment vous vivez à travers des petites choses. Ce n'est pas très intéressant. Je suis désolé. Autant ça nous apporte des avantages, la technologie, tout ça. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'autre côté non plus. Nous sommes humains. Et l'être humain est censé vivre en liberté et être bien. Pas comme un esclave. L'esclavage, ce n'est pas seulement être entouré des chaînes et tout le bazar. Enfin, bref. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à être ferme. Nous ne le sommes pas très souvent. Mais je pense que le réitérer est très important. Il faut apprendre à être ferme dans la vie. C'est important pour votre propre équilibre. Dans la vie, il y a des fois où il ne faut pas forcer les choses. Quand vous avez, par exemple, une amitié qui tremble, une amitié difficile à décrire. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Vous connaissez une personne, vous vous demandez, est-ce que nous sommes amis ? Est-ce que nous sommes... Il y a des moments où il faut laisser ça comme ça. Et arrêter de se donner tant de peine, tant de galères, de réflexions. Moi, je pense que dans la vie, quand les gens veulent de toi dans leur vie, c'est évident. Ça se voit. On n'a pas besoin de faire des investigations, essayer de comprendre est-ce que, est-ce que, est-ce que tout ça là, c'est une perte de temps. Je vous rappelle une chose. Au moment où vous regardez cette vidéo, ça fera un jour de moins dans votre vie. Ça veut dire, le nombre total que vous aviez de vies, moins un. Dans 24, ça sera encore moins un. Donc, si on vous donnait votre vie comme des heures ou comme des pièces, chaque jour, c'est une pièce qui part. Vous voulez passer le reste de votre vie ou la grande partie de votre vie à essayer de comprendre si celui-là est mon ami ou pas. Vraiment. Si vous ne comprenez pas, à un moment, il faut laisser ça comme ça. Dans la vie, il y a des moments où, je ne sais pas, vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, vous êtes en couple. Mais ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent, les mêmes galères, les mêmes peines, les mêmes insécurités, les mêmes incertitudes. Et vous vous posez une question de savoir, est-ce qu'il m'aime vraiment ? Ou est-ce qu'elle m'aime vraiment ? Il y a des moments où il faut... Je ne dis pas que dans tous les cas, il faut faire ça. Et ça, vous le saurez au plus profond de vous. Parce que c'est vrai. Aimer quelqu'un, c'est aussi comprendre qu'il peut traverser des moments difficiles émotionnellement. Il peut être instable. Il peut avoir des problèmes de personnalité, de problèmes non résolus. Mais s'aimer, c'est aussi important. Parce qu'il arrive un moment où on aime une personne instable. Et quelqu'un d'intelligent disait, il y a des gens qu'on n'aide pas dans la vie. C'est comme une personne en train de sombrer dans l'eau, en train de chavirer ou de se noyer. Vous essayez de forcer à le tirer. C'est lui qui vous tire avec. Vous vivez une vie de pleurs, de galères, de misères. Il arrive un moment où il faut arrêter. Il faut apprendre à s'aimer dans la vie. Dans la vie, il faut s'aimer au point où on apprend à dire non aux gens. Quand une personne vient vous demander de l'argent et que vous n'en avez pas. Vous ne vous cassez plus en quatre pour essayer d'en avoir et donner à quelqu'un. Même si, enfin, bref, c'est la vie. Ce n'est pas vous qui avez créé la misère, les accidents, la galère. Attends, ce n'est pas vous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser les gens mourir. Je suis en train de dire que vous ne pourrez malheureusement pas résoudre le problème de tout le monde. Et il faut vous libérer de cette chaîne, de ce carcan de culpabilité. Il y a des moments où vous pouvez et il y a des moments où vous ne pouvez pas. Et il faut savoir dire non. S'aimer, c'est aussi savoir dire non. Je n'ai pas d'argent à vous donner, même si vous en avez. Sans nécessairement chercher les excuses et les explications. À des kilométrages incroyables. Non, je n'en ai pas. Parce que vous avez un projet de vie qui doit être accompli. Parce que vous avez des ambitions. Vous avez des choses aussi importantes pour effectuer dans votre propre vie. Vous savez, dans la vie, même la famille, quelquefois, n'est pas irréprochable. Pour ceux qui savent, pour ceux qui en ont de l'expérience, même dans la famille, les gens souvent ou quelquefois ont tendance à aimer ceux qui sont bien. Si vous regardez attentivement, vous remarquez qu'il y a des gens de votre famille, peut-être vos cousins, vos cousines, tantes, vos oncles, quelque part là-bas, qui souffrent, qui sont en difficulté financière. Personne ne demande après eux. Personne ne dit, ah, je suis parti chez Gisèle pour voir comment elle va. Parce qu'elle est dans les... Voilà. Mais tout le monde a tendance à partir chez Patrick ou à Boubacar. Parce que voilà, oncle Patrick ou à Boubacar a une orange au vert. C'est normal, il y aura des visiteurs. La famille, ce n'est pas seulement naître d'un même grand-père. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. La famille continue, ça se prouve, ce n'est pas acquis. Je suis désolé. La famille se prouve. On montre qu'on est un membre de famille. Quand il y a des difficultés, on est là. Quand il y a des problèmes, on est là. Pas seulement quand on a besoin. Il y a des gens dans la vie qui sont experts en demande. Donc, ils puissent de l'énergie de tout le monde. Ils puissent de l'énergie des gens. Mais n'offre rien en retour. Aimez-vous assez pour vous mettre à l'écart de telle personne. C'est votre droit. C'est votre vie. Ne vous sentez pas coupable. Oh, j'aurais pu apporter un être. Oui, c'est bien. Oh, j'aurais pu faire ça. Oui, d'accord. Si vous pouvez, vous sentez l'essentiel, besoin de le faire, faites-le. Mais si vous doutez, vous vous posez des questions, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Peut-être que votre esprit sait déjà ce que votre tête n'a pas encore compris. Priorisez vos intérêts. Mettez-vous au premier rang. Aimez-vous autant que vous aimez ou vous pensez aimer les autres. C'est aussi important. Il arrive un moment dans la vie où quand on vous ignore, vous ignorez en retour. Vous ne restez pas là en train de voir. Pourquoi vous m'ignorez ? Vous ne me voyez pas. Mais je suis là. Non, non, non. Non. Il arrive un moment où vous vous taisez. Vous vous mettez à votre côté. Il arrive un moment dans la vie où on ne vous appelle pas. Vous vous taisez aussi. Et ça, ce n'est pas valide dans tous les cas. Attention, quand vous avez besoin de quelque chose, venant de quelqu'un, il faut faire votre premier pas. Je suis désolé. Ce n'est pas applicable dans ce cas-là. Il ne faut pas placer votre égo dans tout. Quand vous avez besoin, en quelquefois, il faut lécher les pieds de quelqu'un pour avoir ce qu'on veut. La vie, c'est une question de stratégie. Mais quand c'est une question de peine, protégez-vous. Et je ne dis pas aller qu'émander à un endroit où on ne vous donnera certainement pas et ça vous fera encore plus mal. Je dis, si vous êtes certain que vous recevrez en demandant, demandez, n'ayez pas honte. Mais quand vous allez quelque part, vous sentez clairement que vous n'êtes pas la bienvenue. Pourquoi forcer les choses ? C'est vrai, vous pouvez essayer d'arranger. Mais attendez, il y a un moment, il faut, voilà quoi. Quand on vous aime, on vous le montre. Quand on vous considère, on vous le montre. Quand on vous estime, on vous le montre. Quand on veut vous parler, on vous appelle aussi. Même si c'est difficile, on vous envoie un message. Même si c'est compliqué, on vous fait même un bip. Voilà, les signes ne trompent pas. C'est la vie. Un gobelet vide ne peut pas déverser de l'eau ou de lait ou de thé à qui que ce soit. C'est impossible. Il faut en avoir pour donner. Vous ne pouvez pas grandir dans votre vie en donnant, 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 ne recevant rien dans le retour. C'est toujours vous qui partez prendre soin des gens quand ils sont en difficulté. C'est toujours vous qui allez vous couper en quatre pour apporter de l'aide. C'est toujours vous qui appelez pour savoir comment ça va. C'est toujours vous qui avancez. C'est toujours vous, c'est toujours vous, c'est toujours vous. Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien d'accord. Mais si ça pèse sur vos épaules, aimez-vous assez pour dire, ok, je pense que maintenant c'est bon. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, si on vous aime vraiment, on commence à vous le montrer. Peu importe la relation, fraternelle, amicale, relationnelle, amoureuse, peu importe, tout le boulot. Quand on vous aime, on vous le montre. On ne vous blesse pas inutilement. C'est vrai que quelquefois on peut vous faire des conseils si vous faites des trucs négatifs. Mais ça c'est différent de l'amour. L'amour, même quand on vous fait des conseils, même quand on vous réprimande, on sait voir quand il y a l'amour. Si on vous considère, c'est clair. Aimez-vous assez pour dire non quand c'est nécessaire. Aimez-vous assez pour rejeter ce qui n'est pas clair. Quand une relation, une amitié, une correspondance est floue, je pense qu'il arrive un moment dans la vie, il faut se dire, « Bon, ok, je pense que je vais un peu prendre soin de moi. » Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.